... Difficile de dire ce que serait le Togo sans la corruption. Le nouveau look qu'affiche le pays depuis peu laisse rêver plus d'un. C'est le fruit des récentes réformes économiques, réduisant un temps soit peu la corruption. Témoins de ce changement, les populations exhortent le gouvernement à maintenir le cap et plaident pour une meilleure gouvernance. ... Nous avons des difficultés d'électricité et puis d'eau. Pour l'eau c'est un peu mieux, mais pour l'électricité, nous sommes obligés de faire des araignées sur des distances et cette fois les poteaux tombent et créent des courts-circuits. Cette fois c'est des enfants qui passent par là et sont électroquités. Il faut que l'État sanctionne ceux qui pillent les délits publics, ceux qui vident l'argent de l'État. Il faut que l'État arrive à les sanctionner et comme ça d'autres ne le feront pas et l'argent maintenant va rentrer dans la caisse et ça permettra à l'État de penser à nous qui sommes dans les zones reculées. Les gouvernements ne sont pas de contrôle de l'État, qui ne sont pas de contrôle de l'État de l'État. Je me disais qu'il n'y avait pas l'application des tests. On nous avait parlé de la lutte contre la corruption. On ne voit pas du tout cela. Définie comme l'abus d'une fonction publique à des fins d'enrichissement personnel, selon Transparency International, la corruption est un fléau qui laisse croupir dans la misère et la pauvreté un large pan de la population. Une population qui espère goûter, un jour, au fruit de la bonne gestion. La population qui espère goûter, un jour, au fruit de la bonne gestion. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'argent. La corruption a des impacts négatifs sur les plans sociaux, politiques et économiques. Incapacité de l'État à offrir une couverture sanitaire de qualité aux populations, des infrastructures scolaires, d'eau et d'assainissement, de prise en charge des jeunes et des personnes âgées. Elle détruit les bases de la démocratie, déstabilise le pays, menace la paix et la sécurité et tue les fondamentaux de l'économie. Le Togo a reçu en 2016 un score de 32 sur 100. Selon l'indice de perception de la corruption de transparencie internationale, il est le 116e pays le plus corrompu au monde ou 23e en Afrique sur 511 pays classés. Une nouvelle dynamique de lutte contre ce fléau est en cours, portée par la société civile pour venir en appui aux efforts du gouvernement. Ainsi Togo félicite le gouvernement pour l'ensemble des actions de réformes qui ont été faites en vue de promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption au Togo. Nous sommes sur la bonne voie avec l'ensemble de ces réformes, mais nous devons poursuivre les réformes. Il faut assainer la gestion des dépenses et il y a des instruments de bonne pratique qui existent. Il faut informatiser les systèmes, il faut éviter que l'argent passe entre les mains des gens. Ensuite, il faut informatiser aussi les moyens de paiement. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est un modèle. Au Rwanda, un petit paiement est fait directement par carte de crédit. Au niveau du Togo, on peut essayer d'appuyer les banques pour vulgariser les cartes de paiement. Il faut éviter que la corruption devienne la norme acceptée des citoyens et un mode de vie. A la volonté politique, il faut exercer un contrôle rigoureux sur les actes des fonctionnaires et des opérateurs économiques et encourager la dénonciation. Il faut renforcer l'efficacité des organes de contrôle. Il faut les doter d'équipements, de moyens. Il faut que ces organes fassent aussi le travail de manière professionnelle pour atteindre les buts visés, pour lutter contre la corruption sur toute la chaîne. Les auteurs et les compétences de la corruption, il faut les sanctionner. Parce que tant qu'on ne les sanctionne pas, alors les gens vont demeurer dans ces mauvais actes-là. Et donc, où que nous soyons et tout ce que nous faisons, nous devons faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de corruption, afin de pouvoir donner le sourire à tous ces Togolais-là qui ont besoin de nos actes quotidiens pour les aider à sortir de la pauvreté. Et en luttant au maximum contre la corruption, nous allons certainement donner le sourire à tous ces gens-là. La corruption, c'est une atteinte contre notre Créateur. Toutes ces personnes qui ont une responsabilité, ces personnes doivent mener la responsabilité dans une conscience droite. Quelle que soit ta confession religieuse, nous avons la pratique de la morale, la vertu de la morale qui nous interpelle. Éviter la corruption, c'est éviter d'hypothéquer le développement du pays et surtout l'avenir des enfants. Donnez-nous la chance de pratiquer dans de bonnes conditions. Stop position ! Stop position ! Stop position ! Sous-titrage marketing Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?